Salut à tous, c'est PAPKICK Donc les gars, nous sommes bien le mardi 28 août Et comme vous le savez, ces derniers temps Il a été posté un glitch Des appartements Le glitch date au moins de 4 à 5 à 6 mois Je pense au moins Au début, il était hyper dur à passer Là, on va pas dire qu'il est simple à passer Mais bon, il est pas évident non plus Mais il est 10 fois mieux Enfin, il est mieux quoi Bref, donc les gars, désolé, comme vous le savez Moi, quand j'enregistre Et quand je ferme l'application L'enregistrement s'arrête Donc les gars, pour faire le glitch des appartements Vous aurez besoin du personnage numéro 1 Et du personnage numéro 2 Le personnage numéro 1 A l'emplacement des appartements 4, 5, 6, vous mettrez Les appartements les plus chers Que vous pourrez mettre Vous êtes pas obligé Si, admettons, vous n'avez pas de thunes Il y en a qui n'a pas de thunes Et il dit, je ne peux pas m'acheter les plus chers Non, en fait, les plus chers que tu peux te payer C'est tout A l'emplacement 4, 5, 6 Et une fois que c'est fait Bah, hop, tu changes Tu fais star En ligne, tu vas Vous faites, bah je tue toi, rien à foutre Vous faites changer de personnage Et vous prenez le personnage secondaire Une fois que c'est fait Bah, à l'emplacement 4, 5, 6 Vous mettrez les appartements Voir les garages Les moins chers Donc là, avec le personnage 1 Vous mettrez les plus chers Et ensuite, vous prenez le 2 Et vous mettrez les moins chers Une fois que tout ça sera fait Vous ferez flèche du bas Pour aller en mode histoire Vous prenez n'importe quel personnage C'est pas grave du tout Une fois en mode histoire Vous allez fermer l'application GTA Online Et c'est pour ça que j'aurais pas pu enregistrer Puisque là, ça aurait coupé Donc, vous fermez l'application Une fois l'application fermée Vous allez la relancer Une fois relancée Vous attendez que la femme disparaisse Et vous maintenez R1 Jusqu'à temps que vous arrivez au calibrage Ensuite, vous lâchez R1 Vous acceptez le calibrage Et vous allez bien sûr Spawn en mode histoire Donc, voilà On est arrivé en mode histoire Donc, voilà, je suis là maintenant Et là, j'enregistre Donc, une fois en mode histoire Les gars, on va faire Start en ligne Et on va aller en mode éditeur Pour accepter les conditions Donc, Start en ligne Et on clique sur éditeur Malgré que c'est grisé Voilà Et on accepte les conditions Et retour au jeu Donc là, on fait retour Voilà, retour au jeu Une fois que c'est fait En tout cas, n'oubliez pas Qu'il vous faudra un volatil Là, par contre, les gars Je sais qu'il y en a au Mont Chiliade Après, il y en a pas loin De la Grande Roue En face Mais bon, à vous de voir Moi, je vous donne juste Pour le glitch Pour voir s'il fonctionne encore Mais vous aurez besoin D'un volatil Ça, c'est clair et net Mais pas la poule Ça ne marchera pas Donc, voilà Une fois qu'on aura accepté Les conditions On ne fait pas vétactile Et on va en mode réalisateur Donc là, le message Vous l'acceptez Vous ne cherchez même pas à savoir Vous faites croix Voilà Une fois en mode réalisateur Bon, vas-y, dépêche Voilà Vous allez cliquer sur acteur Vous allez cliquer sur animaux Et vous allez mettre Votre animal Votre animal volatil Donc, pour ma part Le pigeon En favori Donc, vous, vous aurez le message Favori avec le triangle Donc, vous ferez triangle Une fois que c'est fait Vous ferez retour Vous irez dans Personnage en ligne Vous faites croix Et de là, vous mettrez Votre personnage GTA online Donc, regardez bien Il y a le 1 Le 2 Vous mettrez GTA online En favori Donc, vous ferez triangle Comme là, c'est marqué Favori Je fais triangle Une fois que c'est fait Je fais retour Retour Et je vais dans Acteur Favori Voilà Comme ça, j'ai mon personnage GTA online Numéro 2 Et le pigeon Là, je vais sur le pigeon Et je fais croix Donc, pour l'instant Ce n'est pas très compliqué J'essaye d'aller Bon, la vidéo va prendre Un peu de temps Surtout si je ne réussis pas Du premier coup Donc là, comme vous pouvez le voir Le temps, il est pourave Donc là, je vais faire Pavé tactile Je vais aller dans Paramètres Je vais changer le temps Je vais mettre Voilà, le midi Surtout pour ça Puisqu'il va falloir Se suicider dans l'eau Donc, il vaut mieux Avoir de la clarté Donc là, trouvez-vous Un plan d'eau Ça, c'est très important Donc là, ce que je vais faire C'est que je Je Merde, ce n'était pas prévu Oh là là Bon, ce n'est pas grave On fait comme si On n'a rien vu J'allais dire Le but, c'est de se suicider Dans l'eau Oh là 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 Bon, on recommence Voilà, je prends mon pigeon Bon, on n'a rien vu Vas-y Donc là, le but C'est de décoller C'est de décoller Et de se planter dans l'eau Donc moi, personnellement Je conseille de voler 3, 4 secondes Pas de plonger directement dans l'eau Après, je ne sais pas C'est juste mon avis Donc là, hop Je vole un petit peu Et puis maintenant Oui, je peux me suicider Et vous avez vu Le bruit Et l'atterrissage N'est pas pareil En fait, le bruit Il est avant que le pigeon Touche l'eau Donc ça, ça peut prêter À confusion aussi Après, il faut Voilà Donc là, on va reprendre Le pigeon Normalement, celui-ci Deux fois au début Donc la première fois Malheureusement Sauf S'ils me mettent À un autre endroit C'est bon Sinon, il faut que Je me ressuscide une fois Puisque là Je suis rentré dans le Voilà, c'est bon Je peux me... Voilà Donc là, c'est bon Moi, je me suis suicidé Deux fois, on va dire Donc là, j'ai spawn À un autre endroit Il faut que je trouve Un plan d'eau Donc je fais star Je mets la carte Et je mets un repère Un plan d'eau Donc je vais mettre là Je mets un repère Je mets le GPS Et je fais retour Retour Pavé tactile Flèche du bas Regardez Lieu Enregistré Vous faites flèche de gauche Repère Et vous faites croix Avant qu'il y ait une voiture Qui vous écrase Et là, ça va me ramener Près d'un plan d'eau Donc là, ce qu'on va faire C'est se préparer Une activité récente Donc on fait PS Flèche du bas On va dans une activité De nos amis Ou les vôtres Peu importe Et vous vous trouvez Une activité Où c'est marqué Lancer GTA On Align On met le curseur dessus Et on fait un WPS Pour revenir sur le jeu Donc moi, je prépare Mon activité Et je reviens Voilà, mon activité Elle est prête Je suis prêt à faire La manipulation Là, si je fais flèche du bas Comme vous pouvez voir En ce moment C'est Franklin que j'ai Donc on va arriver Au moment Au moment Où je devrais faire La manipulation Je mettrai le curseur Sur Franklin Puisque si je le mets Sur Michael Et je lâche La flèche du bas J'ai pas le message Regardez, hop Et en fait Le but C'est d'avoir ça Voilà Donc regardez bien Le personnage Que vous avez En mode histoire Donc là Mon activité Elle est prête Préparez-vous Un chronomètre Puisqu'au moment Où je vous le dirai Il faudra lancer Le chronomètre Pendant 40 secondes Donc là Le but C'est de voler Assez haut Et au moment Où vous arrivez Près de l'eau Vous allez maintenir La flèche du bas Vous allez avoir Un ralenti Vous mettrez votre curseur Sur votre personnage Du mode histoire Et au moment Où le volatil Va toucher l'eau Dès que vous attendez Le bruit de l'eau Vous lâchez La flèche de droite Et il faut que vous ayez Le message comme moi Et que vous restez dessus Pendant 40 secondes Et ensuite Vous allez l'accepter Faire un double PS Croix et rond Et le but C'est d'avoir Le message de la mort Vous êtes mort Si vous n'avez pas Ce message Il faudra recommencer Donc maintenant A mon tour Et j'espère l'avoir Du premier coup Donc le but C'est de prendre De l'altitude Donc là Moi comme je vous ai dit En ce moment C'est Michael Donc il faudra Que je mette le curseur Sur Franklin Puisque Michael Il est grisé Donc là Je prends de l'altitude Et au bon moment Je fonce Flèche du bas Et je mets mon curseur Sur Franklin Et dès qu'il touche l'eau S'il touche là Non là il remonte Donc là Je mets sur Michael Et je reprends d'altitude Vaut mieux être sûr Que de rater Donc là logiquement Ce serait bon Voilà Donc là J'ai entendu le bruit De l'eau Maintenant je lance Le chronomètre Maintenant j'espère Que quand je vais faire Croix Double PS Croix Et rond Ça sera bien marqué Vous êtes mort Si j'ai pas ce message Malheureusement Faut recommencer Mais il n'y a pas besoin De se suicider Deux fois Sauf si je revois Mon personnage Du mode histoire Là oui Là je lance le chronomètre 21 secondes 22 On verra Peut-être que j'ai fait Un one shot Comme dirait Re Renator Donc dans 5 secondes On sera fixé Donc là je vais accepter Le message Un double PS Croix et rond Donc c'est parti Voilà C'est ça qu'on doit attendre Et voilà On doit avoir Ce message là Donc là je vais avoir Un écran noir Avec un petit rond De chargement En bas à droite À ce moment là Vous ferez Double PS Croix et rond Donc c'est parti Voilà Là j'apparais à l'hôpital Mais un peu bugué Regardez Le piaf il a l'air mort On attend un peu Il va revenir C'est pas Voilà Hop Donc là je fais Pavé tactile Et je repars En mode réalisateur Donc là moi Personnellement La première phase A marcher du premier coup C'est ça le plus dur A se suicider Avec le message Vous êtes mort Une fois revenu A la caravane Vous allez dans Acteur favori Et ça va vous mettre Sur votre personnage Du mode online Numéro 2 Là on fait croix On le fait sortir De la caravane Donc là L'activité récente Vous l'aurez Du début à la fin Si vous ne touchez pas Au PS Pendant toute la manipulation Pour ce glitch Donc à partir de là Je vais faire Pavé tactile Je vais faire Flèche duo Pour arriver en bas Et une fois Sur ce message Je vais l'accepter J'aurai un autre message Je vais l'accepter Et ensuite Je ferai Double PS Croix et rond Pour me retrouver A l'hôpital Donc c'est parti Donc j'accepte Le premier J'accepte J'accepte Le deuxième Je fais un double PS Croix et rond Voilà Comme ça Là j'apparais A l'hôpital Une fois à l'hôpital Vous faites star En ligne Et vous changez De personnage Voilà Donc là La première phase Est passée Donc en fait Non La deuxième phase Puisque la première phase C'est le délire D'acheter les appartements Mais bon Ça vous savez le faire Vous prenez le personnage Numéro 1 Online Vous lui mettez 4, 5, 6 Les plus chers Vous prenez le 2 Vous lui mettez Les 4, 5, 6 Les plus chers Et ensuite Vous faites ce que Je vous avais dit Pendant la vidéo Et ça ira Dans le normal En tout cas J'espère qu'il sera Pas patché Aujourd'hui Mais je voulais Vous le faire partager Pour ceux ou celles Qui ne le connaissaient pas Mais bon Si vous voulez voir La vidéo entière Et vous devez Oh Pardon Excusez-moi Donc là Vous devez avoir Ce message Ce message Bien sûr Il faut l'accepter Il faut avoir Ce message La connexion De la session A été interrompue Donc là On l'accepte En fait Ouais Excusez-moi Entre deux On a eu un message Déconnexion A la session Et on a eu un message Accès à GTA Online Et ensuite On a eu le message Qu'on vient de voir Maintenant Ça va me refaire Apparaître En mode histoire Avec Michael Je pense Puisque là J'étais avec Franklin Donc là Donc là Dès que Voilà Maintenant On fait Pavé tactile Et on repart En mode Réalisateur Donc ouais Quand vous serez A l'hôpital La première fois Et vous ferez Star en ligne Changer de personnage Vous devrez avoir Le message Comment la connexion A été interrompue Donc là Une fois Arrivé à la caravane Vous repartez Dans acteur Favori Et là On recommence On reprend Le pigeon Donc je vous dis Le glitch là C'est vraiment Pour ceux Qui ont besoin D'argent Pour ceux Qui aiment Glitcher Ou je sais pas Donc là Je reprends Le pigeon Et je vais Me resuicider Encore deux fois Avant de faire Le grand saut Donc c'est parti On se trouve Un plan d'eau A chaque fois Donc là Ça fait une Je vais me resuicider Encore une fois Et la troisième fois Je relance l'activité Donc mon activité Elle est toujours là Si on n'a pas fait PS Entre deux Pour rejoindre un ami Donc regardez bien Ça aussi Parce que Relancer un WPS Pendant le glitch Des appartements C'est pas le bon délire Donc là Je reprends Le pigeon Et là Je vais me resuicider Waouh Il est lévitation Regardez Allez c'est parti Allez mon pote On va ramener des sous Soi papa Donc là On va le mettre Dans l'eau Allez hop Voilà Donc maintenant J'espère faire Un one shot Réussir du premier coup Ça serait cool Pour la vidéo Elle durerait pas longtemps Bah pas trop longtemps Pardon Mais bon Après De toute façon Quand vous allez le faire Ça ira pas plus vite Ça c'est clair et net Donc là Je reprends le pigeon Et pareil Là comme je sais que c'est Michael Il faudra que je mette le curseur sur Michael Et au moment où je touche l'eau Je lâche la flèche du bas Pour avoir le message Donc là j'apparais en pleine ville Je fais star Et je lui trouve un plan d'eau Et je mets un repère Donc je vais aller là Comme d'hab Retour Retour Pavé tactile On descend Et on fait flèche de gauche Pour aller sur repère Et on fait croix Voilà Trouvez-vous un plan d'eau Avant de vous faire écraser Donc là je suis bon Maintenant Comme vous avez vu Regardez le curseur Faudra que je le mette sur Michael Sur Franklin Ça fera rien du tout Donc c'est parti Donc pareil Je reprends l'altitude Et puis au bon moment Bah je maintiens la flèche du bas Pour avoir le même message Que tout à l'heure Allez c'est parti Il y a remonté Il y a remonté Le frou C'est arbre Allez Donc quand c'est comme ça Vous mettez le curseur Sur l'autre personnage Comme ça vous n'aurez pas le message Flippé de vent Comment il esquive Après si je vais trop vite Le message On ne l'a pas C'est pas la peine Donc il faut trouver un bon En sein de mer Voilà Comme là j'étais trop vite Vous avez vu Punaise Là c'est pas grave Là j'ai pas besoin De me resuicider Je le refais directement Ah mais zut quand même Punaise Ah ouais Vous trouvez un juste milieu En fait Bon moi vous aurez vu Quand ça fait Donc là je reprends le pigeon Il n'y a pas besoin De se resuicider deux fois On se suicide deux fois C'est quand on revient Avec le personnage Du mode histoire Là je refais directement La manip Par contre toi Sûres Allez c'est parti Je le sens pas Non Punaise Je lance le chronomètre Mais je n'y crois pas J'ai entendu Une goutte d'eau Si ça a marché Je fais un manque Je vais pas me vanter Mais ouais Là j'ai lancé le chronomètre Par contre Là je pense que Si je spawn Avec le personnage Du mode histoire Il faut que je me resuicite Deux fois Merde Bon on va voir Il reste 10 secondes Presque Mais je pense Qu'à la vitesse Que j'ai été Je pense que ça peut le faire On va être fixé Dans 5 secondes Donc là Ce que je vais faire Je vais faire Croix WPS Croix Et rond Oh Mique Que vous croise Sa mère Wow Voilà Lol J'ai réussi Maintenant En fait On peut croire Qu'on a réussi Mais si c'est pas marqué Accès à GTA Online A la fin Bah c'est mort Si c'est un petit Cercle blanc Chargement Avec une image Bah c'est mort Donc on peut tout réussir Attendez pardon Donc là Comme j'ai réussi J'ai un écran noir A la finie Je fais WPS Croix Et rond Donc c'est parti Ouais en fait C'est pas fini En fait là Je pense que j'ai tout réussi Mais en fait Non Ça va se jouer à la fin Donc là Ce que je vais faire Je fais pas Vétaxile Et je repars à la caravane Donc mode réalisateur Donc en fait J'ai réussi les deux Les deux écrans Du premier coup On va pas se le cacher Mais bon C'est pas pour ça Que j'ai réussi Donc là Je vais dans Acteur favori Et je prends mon personnage Online numéro 2 Et là maintenant Ce que je vais faire Je vais faire Pavé tactile Je vais faire Flèche duo Pour arriver en bas Et on va On va accepter Les deux messages On va faire Double PS Croix et rond Pour se retrouver À l'hôpital Voilà Là je suis à l'hôpital Donc là Comme je vous ai dit Maintenant Tout va se jouer Maintenant Là je vais faire Star en ligne Jouer GTA online Cession sur invitation Si c'est marqué Accès à GTA online J'ai réussi Si c'est un rond blanc Je n'ai pas réussi Donc pourtant J'ai tout réussi Vous avez vu Donc en ligne Jouer à GTA online C'est sûr Sur invitation Là c'est marqué Accès à GTA online Donc là Logiquement Bah oui J'ai réussi Si j'aurais eu Que le cercle blanc Malheureusement Avec une image Bah là Vous pouvez attendre La 5,5,5 C'est mort En fait C'est une image A l'infini Donc c'est mort Tandis que là Je vais spawn Avec mon personnage Principal Ce que je vais faire C'est star en ligne Et tout de suite Je prends mon personnage Secondaire Par contre Si vous Si vous atterrissez Avec votre personnage Secondaire Bah c'est un petit peu mort Mais bon Regardez quand même Mais c'est mort Mais regardez Là j'apparais Avec mon personnage Principal Donc là Il est 11h 11h05 Donc là Ah bah regardez En plus C'est des trucs Qui sont sortis Donc on va voir Si il y a une mise à jour Donc je fais En ligne Changer de personnage Bah il y a eu Une mise à jour Bah il y a eu Un truc Non Ouais J'ai eu un truc En haut à gauche Bah on va voir Suspense Donc peut-être Que ça a été patché Bah il y a 11h 11h05 On va être fixé Donc les gars Tout ça pour 1.5 million Pour ceux qui peuvent S'acheter les appartements Les plus chers Je dis Ça attention Et ça c'est Quand on le réussit Du premier coup Alors je vous dis pas Quand on le réussit pas Du premier coup Donc là on prend bien Le personnage numéro 2 On reprend pas le 1 Le 2 Celui qui est pas au lit Regardez Et maintenant On va être fixé Encore une fois Là ce que je vais faire Directement Je prends mon portable Je vais sur Dynastie 8 Et je vais regarder Mais je vais m'acheter Les garages Les moins chers Et on verra Si j'ai eu Les appartements Les plus chers Donc j'espère Que vous avez compris Le délire du glitch Il est pas compliqué En fait Il est un peu long Voilà Faut être honnête Il est un peu long Puisque la manipulation Faut la faire deux fois Mais bon Si vous n'avez pas de thunes Si vous le faites Trois fois par jour Ça fait 4 millions Mon sac par jour Après c'est 3 fois Réussir du premier coup Mais bon Il faut le faire Pour avoir le courage Mais bon Il fallait que je vous le fasse Il fallait que je vous le partage Pour ceux qui veulent le faire Maintenant Si ça n'était pas de chers Je vous dirais Que ça n'était pas de chers Puisque j'ai tout réussi Allez Punaise Oh la vache Là c'est les chargements Le plus loin Donc là Ce que je fais Directement J'ouvre mon téléphone portable Vous allez sur internet Vous allez sur Dynasty 8 Vous allez voir La liste des propriétés Vous allez sur Croissant Vous regardez bien Que c'est moins cher Vous l'achetez Et voilà Vous vous faites Rembourser Donc là Il me rembourse 525 000 Hop Vous retournez à la carte Là vous remontez Bien tout en haut Il faut bien prendre Les moins chers Donc désolé Pour la durée De la vidéo Mais bon Voilà quoi Si ça peut vous aider Vous Donc là Je prends Le garage Là 25 000 dollars Hop Je l'achète Et je me le fais Rembourser Avec cet appartement Voilà Donc là 427 000 Plus 525 000 Donc là Je remonte Donc là Je prends celui-là 26 000 Acheter Et je me le fais Et je me le fais Rembourser Voilà Et là 466 000 Ouah au gros 1,5 million Donc voilà les gars Donc là Il est 11h Et le glitch Des appartements Fonctionne toujours Donc les gars Sur ce C'était Fabkick Sur GTA 5 Online J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me dire quoi Dans les commentaires Et ça m'a fait plaisir De vous le faire partager Donc sur ce Je vous souhaite A très bon mardi Et n'hésitez pas N'hésitez pas A profiter de votre journée Et moi J'espère avoir Une belle customisation Du véhicule Qui va sortir Donc sur ce Et je vous dis Ciao